Bonjour, je vais commencer à faire ça à deux voies, puisqu'on a deux directions qui ont emporté le projet. Je vais vous dire un peu le contexte d'où est venu ce projet-là, et puis Axel fera des questions plus data du projet. En fait, je n'ai pas besoin de vous refaire le contexte de la situation des urgences actuelles. Il y a beaucoup de pression, beaucoup de surcharge, qui est d'origine multifactorielle, mais une des origines, c'est la mauvaise capacité à se préparer à l'afflux de malades, alors l'afflux ou l'augmentation de l'activité. Et donc l'idée, c'était de se dire qu'avec les données actuelles dont on dispose et qui remontent en temps réel dans le système d'information, et qu'on pourrait peut-être travailler à la prédiction de ces éléments, d'autant plus que dans la littérature internationale scientifique, on a beaucoup d'articles qui montrent que c'est possible en croisant ces données-là avec les données climatiques, les données de Google Trends, des données vraiment externes. Et que, voilà, l'idée, c'était de partir de ce principe-là et d'aller travailler à croiser un grand nombre de données et de créer un outil de prédiction pour les professionnels. C'est vraiment un élément qui s'intègre globalement dans la politique de santé de l'Agence, puisque c'est inscrit au projet régional de santé qu'on a écrit il y a maintenant deux ans. Donc ça serait vraiment dans une politique d'amélioration de la situation des services d'urgence en Ile-de-France. Moi, quand on a commencé à monter ce projet, il y avait quelques principes essentiels. Le principe, c'était déjà d'être proche du terrain, de ne pas monter un outil qui ne répondrait pas à un besoin du terrain, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui pourrait être appliqué très rapidement pour les professionnels et les aider dans leur travail. Un autre principe, c'est le partage. C'est l'idée des professionnels qui pourraient utiliser cet outil, soit, il y en a plusieurs, il y a le chef de service des urgences, mais il y a aussi le directeur, il y a aussi l'agence régionale de santé qui pourrait utiliser ces outils pour mieux prédire l'avenir. Et donc vraiment ce principe de partage d'un outil. Et puis la participation des professionnels eux-mêmes à la conception de la démarche, et qui était essentiel. Et donc c'était vraiment les trois principes majeurs que j'avais mis en avant pour ce projet-là. Et puis après, on a monté grâce au Lab Santé ce projet. Je vais te laisser, Marcel. En effet, le Lab Santé nous a accompagnés dans la démarche de gestion de projet, de mobilisation des acteurs franciliens, puisque c'est une très bonne idée de l'ARS, mais il fallait la confronter aux besoins des utilisateurs, puisque notre objectif est de mettre à disposition un outil pour un usage au quotidien, en établissement de santé et au niveau de l'agence, et de manière plus large, éventuellement ensuite en ville. Pratique aux pratiques, il y a eu différentes démarches, je ne vais pas tout décrire, mais insister sur une démarche innovante et très intéressante qui s'est déroulée la semaine dernière, puisqu'on a mis ensemble des êtres humains compétents et expérimentés, donc des soignants, des professionnels de santé, de l'urgence, de la prise en charge en amont des urgences, pompiers, SAMU, villes, des professionnels expérimentés en data science et en manipulation des bases de données. Donc on a réuni des humains compétents expérimentés. On leur a fixé des défis, puisque la semaine dernière s'est déroulée pendant trois jours un dataton. On les a répartis en groupe et on leur a mis à disposition plusieurs bases de données et des outils statistiques informatiques de prédiction, puisque notre objectif est d'aboutir au développement d'un outil de prédiction du recours aux soins non programmés. En termes de bases de données, il y a eu un travail important de collecte d'infos, dans la lignée décrite par Romain, et on s'est appuyé sur des bases de données régionales, les passages aux urgences, la régulation du SAMU, la régulation et l'intervention des pompiers dans un département. Donc des bases de données où on observe la consommation de soins non programmés, et ces bases, on en a mobilisé d'autres qui sont soit des bases caractérisant des déterminants du recours aux soins non programmés, la météo, la pollution de l'air, ou d'autres bases de données qui signalent, qui apportent une information justement très en amont de la consommation des structures, donc un signal de difficulté de santé, donc on a mobilisé des données Google, des recherches Google par mot-clé, et des données d'automédication en pharmacie. Et le défi technique était de voir, parmi les bases de données qui indirectement apportent de l'information sur une situation de consommation de soins non programmés à venir en ville ou via les établissements, « Quelles étaient les bases les plus informatives ? Quels étaient les modèles prédictifs ? » On en est là, ça a été trois jours extrêmement intenses. Tu as oublié une partie, c'est qu'il y avait aussi un groupe de designers associés, qui ont du coup, avec les demandées professionnelles, pu désigner des maquettes d'un outil de restitution de ces prédictions, et d'un outil de pilotage à différents niveaux, niveau région, niveau département et niveau établissement, avec du coup ces prédictions qui apparaîtraient dans cet outil et qui permettraient du coup les prédictions qui pourraient être le nombre de passages à 7 jours et le nombre d'hospitations nécessaires à 7 jours et qui seraient alimentés en temps réel et avec ces restitutions-là qui seraient données aux professionnels. Alors il y avait 6 défis et effectivement 6 modèles de prédiction sur différentes choses. L'impact de la climatologie sur les passages d'urgence, ça va du coup de froid à la neige, mais aussi l'impact des événements sportifs ou des événements exceptionnels qui arriveraient grâce à des bases de données qui ont été transmises par la préfecture de police de Paris sur une base de 10 ans d'événements qui sont passés dans la région. Et donc actuellement on en est à avoir ces 6 modèles de prédiction qui ont permis de passer d'un risque de 10% d'erreur à 5% d'erreur de prédiction à 7 jours et à 6 mois, puisqu'on a aussi un défi qui est essayer de prédire l'activité à 6 mois pour avoir encore plus de recul et pouvoir mieux anticiper à 6 mois. Et voilà où on en est actuellement. Merci beaucoup. Question, mesdames et messieurs. Y a-t-il une question ? Pas de question ? Parfait. Combien de temps pour pouvoir développer maintenant votre algorithme ? Allez, on en a encore pour combien de temps avant qu'il soit opérationnel ? Quelles sont vos prévisions actuelles ? Moi je voudrais que ça soit demain, mais du coup on en est à un sujet qui va être de comment on transforme ça sur une démarche industrielle, puisque là on a des maquettes avec des algorithmes, mais tout le sujet qui va se poser les questions dans lesquelles je arrive, c'est comment on passe à l'étape suivante, c'est la production de cet outil. Imaginons donc que nous soyons demain et l'algorithme fonctionne. Moi-même, je suis en train de programmer pour demain, dans 24 heures, l'ensemble des fonctions dont mon établissement de santé aura besoin aux urgences. que va m'indiquer votre algorithme ? Alors, il y aura du soleil, il sera moins 4, on est à Paris. Il va me dire quoi ? Il va vous dire globalement une prédiction sur le volume de passage prédit à 7 jours, puisqu'on s'est donné 7 jours, pas pour le lendemain, puisque l'idée était vraiment de pouvoir anticiper, avoir la réalité dans l'anticipation, c'est-à-dire avoir le recul suffisant pour trouver du personnel, voilà, et donc on s'est fixé 7 jours, mais va donner du coup cette prédiction de passage et du volume par rapport à un historique et donc un delta et la typologie du coup de typologie de patients qui seraient intéressés et le besoin qui en découle en termes d'hospitalisation et du secteur d'hospitalisation dans lequel ils vont être, ce qui permettra aussi de donner des infos sur comment on gère un peu mieux l'attention sur les vies. Dernier point, votre algorithme sera personnalisable en fonction d'un établissement qui est sud-Paris, qui est nord et qui est ouest, c'est pas toujours la même météo du tout, ne fût-ce que ça, ce sont peut-être des détails, mais... Vas-y. Je vous en prie. Oui, oui, tout à fait, l'objectif technique est que le ou les algorithmes, il pourrait en avoir plusieurs, soit bien sûr adapté et répondre aux besoins locaux, des structures, des établissements, des territoires, mais soit également apprenant puisque quand on en sera à la phase d'avoir déployé un outil, il sera alimenté régulièrement des données qui alimentent la prédiction, mais aussi l'observation de la consommation. Et l'objectif, c'est que l'algorithme, quel que soit le niveau géographique, améliore sa prédiction à partir de l'observation des données. Merci beaucoup à tous les deux pour votre prestation. Merci. Merci. Merci.